Bienvenue à vous amis super indepts dans notre vidéo cette semaine on va parler d'un sujet spécifique qui nous a été demandé comment devenir auto-entrepreneur quand on est moniteur d'auto-école plutôt l'inverse comment devenir moniteur d'auto-école en passant par l'auto entreprise alors on va regarder dans un premier temps comment est-ce qu'on devient moniteur d'auto-école puisqu'il ya un certain nombre de critères et de diplômes à avoir et on va regarder les avantages à faire ça en auto-entreprise comment est-ce qu'on devient moniteur d'auto-école indépendant il faut respecter un certain nombre de critères il faut avoir plus de 20 ans il faut posséder le permis b et il ne faut pas avoir subi de condamnation grave au niveau du code de la route il faut également être domicilié en france et avoir le diplôme requis quel diplôme et bien vous pouvez avoir le ccp e csr certificat de compétence professionnelle pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière le capec certificat d'aptitude professionnelle à la conduite des véhicules terrestres à moteur ou le capp le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique ou le bsat donc brevet spécialiste de l'armée de terre ça vous comprenez bien que c'est si vous passez par l'armée mais du coup ça peut être intéressant en cas de reconversion quels sont les avantages donc à être moniteur et à être auto-entrepreneur mais du coup vous n'aurez pas de lien de subordination avec un patron vous avez une certaine flexibilité en tant qu'indépendant sur vos horaires vous aurez à priori une meilleure rémunération par contre il faut savoir que vous ne pouvez pas donner de cours en direct à vos clients vous êtes obligé de passer par des plateformes ou par des écoles de conduite par rapport à l'encadrement légal et sécuritaire donc ce que vous avez aussi besoin de votre propre véhicule en général qui du coup doit être équipé en double pédale donc pour pour donner des cours et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est très intéressant pour vous de très rapidement vous mettre à la tva donc pour pouvoir payer votre véhicule hors taxes et éventuellement récupérer la tva donc sur vos frais professionnels donc ça on en a parlé dans la vidéo sur la récupération des frais professionnels c'est tout ce que j'avais à vous dire sur comment devenir moniteur quand on est pour être auto-entrepreneur et moniteur d'auto-école comme d'habitude si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas dans le commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux ou par mail à contact at super indep.fr très bonne journée